salut salut aujourd'hui on va regarder quelque chose qui est déjà là tout simplement sur la factory qui est en fait une exclusivité wonderfest 2023 d'après ce que j'ai compris wonderfest winter 2023 shanghai je crois voilà si c'est pas ça je vous le mettrai ou pas parce que je peux ne pas trouver l'information il s'agit en fait du sin 02 greed le premier est en gloutonnie je vous met le lien par là ça fait quelques temps maintenant que je vous ai présenté ça j'ai toujours pas monté et c'est toujours de chez ms général vous voyez la taille de cette boîte c'est en fait une valisette la taille de gloutonnie était déjà grosse alors gloutonnie c'est pas tony qui se noie on l'a déjà fait merci ça suffit ah ben non c'est moi qui les fait ouais ben ça suffit quand même ça va bouger parce que vu le poids de ce truc là ça fait bouger toute la table on a un très joli illustration en vernis sélectif sur une boîte noire c'est une version wonderfest exclusive qui est sorti avant la version normale du moins chez mon fournisseur qui est gundamit sans plus attendre ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir tout ça vous voyez donc on a un petit liseré il n'y a rien d'autre sur la boîte à part une encre ici voilà je vais ouvrir la boîte et puis je vais vous montrer un peu ce qu'il ya dans cette valise en carton ce que j'espère c'est que j'y trouverai pas linda de sousa à tout de suite nous revoici nous revoilà l'emballage en carton en moins pas de linda de sousa encore on sait pas donc voici on a deux tiroirs en carton avec plein de pièces ils sont sont bien pleins vous voyez c'est quand même assez haut pour information en hauteur ça fait 18 cm 18 cm de d'épaisseur de boîte 1 sur sur 54 de long puisque deux fois 27 et on doit être à 35 de large donc ça fait une très grosse boîte quand même quand même quand même pour un un plameau chinois voilà ce que c'est un plameau chinois c'est du ms général et on va commencer déjà par la notice dans une magnifique illustration voilà donc d'une demoiselle pirate avec une raie un petit requin et une grosse baleine et ben c'est exactement ce qu'on a dans cette boîte j'ai lu ça m'allié ça m'arrive de lire quand même qu'il y a 71 grappes dans ce kit c'est juste gros comme ça fait beaucoup de grappes donc le lâche moi la grappe d'yvan n'aura pas lieu cette fois il y en a beaucoup trop c'est moi je me laisse moi les grappes auquel cas nous sommes dans une vigne peut-être mais que faire dans une vigne non on monte des maquettes on analyse des pièces enfin analyse des grappes alors vous voyez là on a déjà quasiment une double passe là ça dit comme quoi faut rien mâcher dedans faut pas manger il y a quand même marqué faut vraiment pas faire ça avec des enfants en dessous de 15 ans sinon faut qu'ils soient accompagnés ben ouais tu m'étonnes et on a une autre double page donc on a quelques runners quand même il y en a beaucoup qui sont marqués des fois deux voyez donc non non ça en fait ça en fait un peu là pour le coup les le fait d'avoir des on dire des lettres de l'alphabet ben là il y en a besoin et on a des pièces toutes seules et on a des pièces en métal voilà carrément et des têtes enfin des visages on va regarder un peu ce qu'ils nous disent dans cette notice eh bien nous allons commencer par la demoiselle pirate avec la tête évidemment ensuite le couvre-chef ensuite on va fabriquer le corps voilà c'est marrant ils mettent certains détails en couleurs quand c'est important de savoir comment les placer au moins c'est intelligent donc on continue le corps que nous avons terminé ici le torse ce qui vient au niveau des hanches et ensuite la poitrine avec le col le cou et de quoi mettre les épaules on continue avec les bras donc il ya beaucoup de pièces sur ces sur ces kits là comme je vous en ai déjà parlé une grande ce n'est plus un crochet en fait qu'elle a c'est une grosse lame une grosse prothèse voilà le mot que je cherchais les jambes pareil elle a une jambe de bois pas en bois avec une belle prothèse aussi enfin bref si j'ai pris de cette version exclusive c'est parce que j'ai beaucoup aimé le design et les couleurs et l'idée sera de faire une peinture éventuellement un peu métallique à l'intérieur des pièces puisque les pièces sont toutes transparentes sur ce kit donc en plus c'est hyper fragile mais l'avantage c'est qu'à l'intérieur on peut faire du détail rigolo donc pourquoi pas essayer puis je me foire je me foire quoi donc une fois qu'on a assemblé les deux jambes ben on rassemble ça sur le corps de la demoiselle et on a terminé ensuite on va assembler l'ancre qui est en fait une arme ah bah oui parce que quand tu veux faire mal à quelqu'un tu lui balances une langue dans la tronche en général il a mal bon donc plein de petites pièces tic tac touc on assemble cette arme qui doit être diablement efficace puisque d'après ce qu'on a aperçu elle est quand même assez grosse ici on a une chaîne en métal à mettre voyez normalement ça se colle pas mais il ya des chances que pour que ça tienne il faille coller un peu quand même le requin maintenant shark unit donc on va assembler tranquillement pim pom poum c'est poum le requin et oum le dauphin pour les vieux qui connaissent ça va ben là il n'y a pas de dauphins on les emmerde les dauphins c'est bon ils ont filé du galac et le galac c'est dégueulasse voilà c'est tout c'est trop sucré deville ray unit donc une ray démone après la démone grand sport la démone ray bon pour ceux qui ont la référence à démone grand sport sinon je vous mets le lien par là si je pense à écouter la vidéo comme ça puis vous mettre le lien sinon vous n'aurez qu'à avoir la référence et chercher dans mes vidéos beaucoup de petites pièces qui s'assemblent au niveau de l'arrêt quand même par contre la notice est tout en noir et blanc à part ces points de couleurs qui disent voilà c'est à cet endroit là qu'on met ça heureusement qu'on doit pas avoir 36000 couleurs dans le kit parce que sinon ben faut vraiment bien repérer les choses en fait voilà tout est articulé niveau des nageoires et tout ah c'est marrant parce que là on revient sur le requin on rajoute les pièces et hop on lui rajoute une espèce de colonne vertébrale à l'arrière marrant ah et on vient mettre le bébé le bébé requin hop à l'intérieur du cul de l'arrêt bah non mais c'est logique finalement quand on le dit comme ça c'est normal et maintenant on va faire la baleine la baleine soldat baleine ça va vous avez la référence aussi aussi il faut que j'explique j'explique hein enfin ça finit mal avec le soldat baleine donc une baleine qui d'après ce que j'ai lu doit faire 42 ou 49 cm de long je crois un tout petit truc un tout petit truc ça explique aussi la taille de la boîte donc une bonne grosse baleine avec plein de grosses pièces plein de détails on peut voir comme on verra sur les pièces mais voyez une baleine mécanique de toute beauté de toute beauté donc ça avec une petite peinture métallique à l'intérieur qui se reflèterait par transparence sur les pièces justement transparentes bah je pense que ça peut faire cool il faut que j'essaye il faut que j'essaye je suis désolé il faut que j'essaye je vais essayer dans un coin qui se voit pas trop puis ça me plaît pas je continuerai pas mais si ça me plaît moi je continuerai hé 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 on a beaucoup beaucoup de pièces beaucoup de trucs donc voilà on termine l'assemblage de la baleine le devant le corps et les pièces de la queue ensuite loitering gun unit donc elle a un canon en plus boum boum on lui assemble son arme avec ça le stand oui j'imagine bien qu'il doit être assez gros il est un peu articulé ok ensuite on assemble des petits bouts de stand très certainement pour maintenir certaines parties voilà c'est ça on met ça sur un autre stand pouf 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 à sous le gros stand principal on peut ranger des éléments du stand ça c'est au moins au moins ça c'est un peu intelligent déjà pour mal ça évite d'avoir 36 sachets comme on fait d'habitude d'accord et ensuite ça se combine et ça se combine oui donc on rajoute des pièces pour tenir ci ou ça on désactifiant on arrache des bouts à droite à gauche et donc on peut se servir de la baleine comme d'un scooter voilà on peut mettre la demoiselle en scooter sur la baleine je suis moins fan ça reste une baleine mécanique donc pourquoi pas on enlève le micro requin du cul de l'arrêt on leur habille on peut rajouter des éléments du vrai requin de l'intérieur on arrache les ailes de l'arrêt on arrache plein d'éléments pouf pouf allez ouais pouf pouf beaucoup de pouf là dedans on fait pareil sur la baleine on lui a racheté nageoire on lui met celle de l'arrêt poum 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 et les éléments de queue et de l'arrêt on les met aussi sur la baleine et bref ça fait ah oui on met même l'arrêt à l'intérieur du du pot central de la baleine et ça nous permet d'avoir une giga baleine qui défonce en gros avec les flingues ouais il y en a des décales à mettre quand même le reste suffisait pas bon y'a pas énormément quoi voyez c'est pas c'est pas beaucoup de décales mais il y en a un peu et ben c'est un beau programme bon ça vous dirait qu'on regarde un peu les pièces puisque puisque là ça donne faim en fait et on n'a rien vu encore on va commencer par là parce que c'est plus facile les stickers qui sont bien bien brillant les décales qui sont essentiellement on a quelques marquages ici sinon c'est de la bande de couleurs ça peut se peindre ça peut se poser à voir alors moi ça c'est des émons baleine ça c'est un peu baladé dans le sac et on est sur du du noir transparent avec des détails donc à voir comment on les fait popper et je vous dirais qu'une peinture à l'intérieur si ça se reflète bien ici ça peut faire un effet très très chouette un petit effet métal à l'intérieur là faut bien sélectionner sa peinture toujours des pièces de qualité chez les générales celle ci est déjà peinte et elle a déjà un temps pour print dessus faire décale en moins pour forcément s'en plaindre on a du détail qui se balade la même chose ici on a une pièce qui s'est barré mais c'est pas grave ça fait pas trop trop de mal aux pièces en fait sur ces ce plastique translucide est beaucoup plus fragile que le plastique normal mais en plus si la tendance non seulement à être plus cassant mais à être plus marquant aussi dès qu'on fait quelque chose bah ça se voit des stands qui sont déjà marqué sin02 donc là on a deux stands on en a un troisième ici en même temps c'est logique avec tout ce qu'il y a à faire une très très belle couleur turquoise un peu pour le dessous en fait des mécas et vous voyez tous les détails qu'il ya qu'il va falloir faire pop et ça ça va être topissime quoi bon ça va faire un gros truc mais ça va bien se voir le nombre de pièces qui a un peu de couleur chair au milieu donc on sait où ça va ça va être une grosse bête les chaînes donc ils gagneront éventuellement être remplacés des vis marrant bien des vis d'ordinateur un peu le diamètre est plus petit cependant on dirait du 2 mm les éléments a priori d'articulation là on est sur les éléments justement de que du dorsal et là on a un blanc fumé en fait on a sur un fumé léger l'autre c'est un fumé très noir différentes différentes teintes en fait de fumée ça rend plutôt bien là on est presque sur un blanc glacé presque en fait on a du contraste même dans des éléments comme ça c'est assez appréciable d'où l'idée de renforcer ce contraste avec une peinture à l'intérieur éventuellement avec une peinture d'une teinte qui n'a rien à voir histoire de renforcer justement tout ça on est beaucoup plus prononcé si je vous mets les deux côte à côte ça n'a juste rien à voir ça donne très très bien ce qui est dommage toujours à chaque fois c'est qu'on voit l'endroit où ça va ça va se pluguer mais c'est pas grave on va regarder comment on peut faire l'idée c'est pas de le peindre complètement la version à peindre complètement qui est la version normale avec des couleurs pas du tout les mêmes c'est vraiment bleu et blanc elle sera à peindre voilà oui ça en fait de la pièce quand même il va y avoir quelques petites heures d'assemblage sur ce petit kit heureusement d'ailleurs si on prend un kit de cette taille là et qu'on met cinq minutes à le faire je pense que ce serait frustrant dans le mauvais sens du terme il y a pas mal de pièces qui se baladent mais pourtant c'est pas rédhibitoire sur une valise de cette taille là ça veut dire aussi que elles sont pas trop accrochées sur les grappes et donc ça casse pas forcément je crois que je check le contenu quand même pour savoir si il y a tout à l'élément du corps ça vous voyez tout translucide est-ce comme une belle couleur là elle est bien translucide ce qui est dommage c'est la pastille d'éjection qu'on a au milieu par exemple on verra comment ça se superpose avec le reste et donc si ça se voit ou pas et sinon faudra inventer quelque chose encore standard on va ranger ce côté ah bah oui mais sinon c'est pas drôle surtout que la place sur la table n'est pas extensible quand j'aurai terminé le petit bout de studio entre guillemets j'aurai plus de place normalement si j'ai pas changé d'avis d'ici là pour l'instant c'est limité hop on va écarter celle là vous voyez c'est magique et là tout de suite on a de la place et donc l'autre avec donc le troisième stand de ce type là des pièces d'adaptation qu'on a vu tout à l'heure sur la notice la carte vip les faces déjà peintes donc là c'est soigné pour le coup on aime on aime pas bon le orange est vraiment pétant mais voilà petit sourire malicieux des pièces encore du tempo print donc là on est sur le dessus a priori vu la taille de la baleine voyez la largeur de la baleine c'est la largeur de ma main quoi c'est juste excellent du tempo print également sur ces pièces là un très très beau turquoise un peu fumé un peu glacé c'est très très chouette quand on dit que ça va faire un monstre de 40 plus de 40 cm de long on se dit wow caviar vous voyez on peut se permettre de prévoir un panel éventuellement un panel avec une peinture phosphorescente ou fluorescente en fonction de l'effet qu'on veut ça peut donner quelque chose de complètement psychédélique ouais c'est c'est ça me plaît en fait comme idée à l'accès je vous garantis pas que je ferais un whip là dessus parce qu'il ya peut-être pas matière mais s'il ya matière vous en aurez un mais le résultat vous le verrez mon avis ce sera fun sort pas tout de suite hein mais ce sera fait c'est aussi c'est plus gros que certaines maquettes quoi il ya des maquettes sont plus petites que ça ils vendent 50 balles là mais alors le budget là dessus on est aux alentours 250 160 balles frais de port compris et douane comprise donc c'est pas ultra onéreux comparé à d'autres pour la taille c'est intéressant ah il ya un panier à cheveux là c'est bien mais j'en ai plus besoin moi les gars c'est dommage la taille de la baleine un vrai détail le socle à la base du socle deux pièces c'est fait voilà on est sur le reste du socle en fait c'est quand même pas petit quoi à l'intérieur unité centrale de la balède littéralement c'est à peu près ça quoi donc ça se grosso modo vu que c'est remplacé c'est remplacé par le corps de la raie et du requin derrière donc ça fait une belle bestiole aussi les carrés là j'ai une dernière avant dernière garde quand même et encore des petites pièces translucides bah écoutez on a fait le tour de cette boîte de ces boîtes de cette grosse boîte qui contient de boîtes plutôt pleine à dites moi ce que vous en pensez en commentaire merci d'avoir attendu tout ce temps pour voir ces grappes je vous garantis que vous verrez le résultat merci à vous chers abonnés de continuer à me suivre notamment pour découvrir des kits comme ça je vous mal qui devrait pas forcément trop trop tarder à arriver non plus j'ai décidé de prendre les deux puisque celui là j'aimais bien les couleurs et l'autre faut le repeindre et je sais pas et machin enfin bref et la boîte sera certainement différente vu les belles illustrations qu'on avait sur glutonie merci aux nouveaux abonnés de nous rejoindre toujours un plaisir de découvrir de nouveaux fans moi je vous dis à très très bientôt avec d'autres kits de ce type là et en attendant bah bon courage à vous parce qu'il va falloir les nettoyer les pièces vous croyez que c'est moi qui vais le faire allez ciao ciao